Je ne saurais trop insister. Mais la NASA ne nous révèle pas tout ce qu'elle sait. Il est essentiel de le comprendre. Oubliez la Terre plate un moment. Faites quelques recherches sur la NASA. Si au bout vous ne ressentez pas une certaine déception en vous, alors, je crains qu'il n'y ait peu d'espoir pour vous dans cette quête. Passez votre chemin. Quoi qu'il en soit, jetez un coup d'œil à ce document de la NASA, décrivant une Terre plate et immobile. Ce document officiel de la NASA, intitulé « La dérivation et la définition d'un modèle d'avion linéaire ». Voici ce que l'on trouve en page 1, sous les sections « Résumé » et « Introduction ». Voler au-dessus d'une Terre plate et sans rotation. Sur la page 30, il est dit ceci. Ce rapport dérive et définit un ensemble de matrices de systèmes linéarisés pour un avion rigide de masse constante, volant dans une atmosphère stationnaire, au-dessus d'une Terre plate et immobile. Ou encore celui-ci datant de 1961, intitulé « Calcul de la compensation du vent pour le lancement de fusées non guidées ». Page 7, il est dit « La position du missile dans l'espace est calculée par rapport à une Terre plate qui ne tourne pas ». Qui ne tourne pas. Et que dire de celui-ci ? Nommé « Équation générale du mouvement d'un avion asymétrique endommagé ». Page 2, voici ce qu'il révèle. Dans ce document, sont développées les équations du mouvement des corps rigides sur une Terre plate et sans rotation. Plate et sans rotation. Ou celui-là. Celui-ci peut-être. Ou bien lui. Combien vous faut-il de documents, de calculs et d'équations basés sur une Terre plate et immobile pour que vos têtes de globe comprennent que la NASA et toutes les autres agences du même type se moquent de nous tous. En voilà encore un autre. Nommé « Étude de l'atterrissage d'un avion dans des champs de vent variables ». Page 6, chapitre 2. Le modèle de trajectoire de l'avion utilisé dans cette étude a été établi sur la base des hypothèses suivantes. « Ah, la Terre est plate et ne tourne pas ». « Et ne tourne pas. » Incroyable. Non ? « Je veux le sortir ! » « Je veux le sortir ! »